Encore merci aux organisateurs et bravo pour ce magnifique congrès qui est vraiment très très bien organisé, vraiment je vous félicite tous. Et donc aujourd'hui on va parler d'eczéma atopique, donc c'est quelque chose que vous voyez tous les jours en consultation, c'est pour ça je pense qu'on avait choisi ce sujet. Alors on va commencer tout de suite par un cas clinique, après je vous donnerai le petit ou si on peut mettre même de suite le petit code Mentimeter pour que les gens puissent voter. Alors c'est vraiment de la pédiatrie de tous les jours de ce qu'on voit au cabinet, c'est un petit nourrisson de 18 mois qui est atteint d'eczéma atopique, vous voyez avec ces lésions assez diffuses, je vous remettrai la photo. Le code, voilà c'était juste pour que vous puissiez télécharger le code pendant que je pendant que je raconte l'histoire. Donc c'est une petite qui a de l'eczéma atopique et comme toujours les parents sont complètement désespérés, il y a ces lésions que je vais vous remettre vraiment diffuses sur le visage, sur les bras, sur les jambes, la petite elle dort pas, la petite elle se gratte, les parents ont changé le lait 10 fois, 20 fois. Alors hop, on se remet comme ça. Et donc on leur a prescrit des dermocorticoïdes, mais les parents trouvent que c'est pas efficace, alors ils ont arrêté. On leur a prescrit divers émollients, mais l'enfant les supporte pas, ça pique, donc ça a été arrêté. Du coup, on est passé à des probiotiques, ça a pas vraiment marché, l'alimentation a été modifiée plusieurs fois. Ils viennent vous voir, ils sont à bout, ils ont vu 10 dermatopédiatres généralistes allergologues et ils trouvent pas de solution. Finalement, le diagnostic, ils arrivent avec, mais ils n'ont pas de solution. Alors qu'est-ce que vous proposez à cette famille qui est vraiment désespérée, qui vient vous voir en bout de course, est-ce que vous leur proposez des émollients ? Est-ce que vous leur proposez de continuer à mettre des dermocorticoïdes ? Est-ce que vous leur proposez de passer un lait végétal ? Est-ce que vous leur proposez un régime sans gluten ? A priori, je crois qu'ils ne l'avaient pas fait. Ou est-ce que vous proposez des explorations complémentaires ? Alors sur votre petite zapette, un, c'est les émollients, deux, les dermocorticoïdes, trois, c'est ça exactement, le trois, c'est le lait végétal, quatre, c'est le régime sans gluten et cinq, c'est des explorations complémentaires. Vous pouvez faire plusieurs choses, on peut leur proposer plusieurs choses. Non, on l'a testé avant que vous arriviez, ça marchait très très bien. Il y a des fans du PSG ? Non, je n'y crois pas. Ici, on n'est que pour l'OM. Alors on va faire à main levée, qui est pour mettre encore des émollients. Moi, je suis assez d'accord. Vraiment, les émollients, c'est la... Merci, vous êtes au top. C'est vraiment la pierre angulaire, la base du traitement. Les dermocorticoïdes, toujours. Toujours, on fait les deux. Les dermocorticoïdes, toujours, c'est vraiment... Ce n'est pas parce qu'on fait autre chose qu'il ne faut pas mettre les dermocorticoïdes. C'est la pierre angulaire, c'est la base du traitement. L'eczéma atopique, c'est de l'inflammation cutanée et il faut faire un traitement par anti-inflammatoire cutané, dermocorticoïdes. Les végétales, vous avez raison, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas un problème alimentaire et on va voir tout à l'heure quand est-ce qu'il faut le suspecter. Exactement pareil, pas besoin de proposer un régime sans gluten. Ce n'est pas du tout une dermatite herpétiforme. Et des explorations complémentaires, dans ce cas-là, moi, je n'en avais pas proposé, mais c'est vrai que parfois, il faut en proposer et on va voir ensemble quels sont les cas où il faut proposer des examens complémentaires. J'ai besoin encore de vous pour faire le défilé et expliquer pourquoi on a choisi tout ça. Donc, l'eczéma atopique, vous avez vu, c'est extrêmement fréquent. Selon les publications, 10 à 30 % des enfants, alors on fait facilement le diagnostic, là, sur la face, avec des lésions des joues. Vous avez vu, au niveau central, il y a une pâleur médiofaciale, il y a un respect central, et ça, c'est vraiment typique dans l'eczéma atopique. Et puis, une atteinte des plis, une lichenification. C'est parfait. Voilà, hop, une atteinte des plis. Ici, des plis des coudes, des plis des genoux. Et puis, chez l'adulte, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Et c'est des formes un petit peu différentes. On peut avoir des formes tête-écou aiguë, tête-écou chronique, ici, avec un épaississement, une lichenification. On peut avoir des excoriations, on peut avoir une atteinte diffuse, une érythrodermie, rougeur de la tête aux pieds. On peut avoir une atteinte principalement palmoplantaire, avec des formes un peu aiguës ou chroniques. Et puis aussi, on peut avoir, comme chez l'enfant, l'atteinte des plis qu'on retrouve. Des atteintes palpébrales, parfois surinfectées, là, probablement avec un herpès. Et puis, une impétigénisation des lésions. Donc, vraiment, en fonction de l'âge, vous avez des atteintes particulières. Et chez le nourrisson, vous voyez souvent, il y a un respect de la couche. C'est vraiment le respect, la pâleur médiofaciale et sous la couche. Quand sous la couche, vous avez de l'eczéma, c'est plutôt une dermite séborique bipolaire, avec l'atteinte du cuir chevelu et sous la couche. Ou alors, un eczéma de contact à la couche. Mais en général, dans l'eczéma atopique, la couche est respectée. On a vu qu'un peu plus grand, c'est principalement les plis, le cou, les coudes, les genoux. Et puis, chez l'adulte, on a vu, ou chez l'adolescent, d'autres localisations. Alors là, selon vous, c'est de l'eczéma ou ce n'est pas de l'eczéma ? Ici, comment on appelle cette forme d'eczéma ? Les dartres. Alors, ça a plusieurs noms, effectivement. Nous, à Marseille, on dit dartres aussi. Les noms scientifiques, c'est pithériatis alba ou eczématide acromyans. En fait, c'est des petites plaques d'eczéma qui, parfois, ne grattent pas. Mais sur peau foncée, souvent, c'est un peu affichant parce que ça dépigmente. Ou alors, quand on se met au soleil, ça ne pigmente pas. Et puis, aussi, également, l'eczéma, quand on a tout ce qui est rouge, que ce soit d'ailleurs du pso, de l'eczéma, un champignon, on peut avoir une pigmentation post-inflammatoire. Et donc là, on a une hyperpigmentation post-inflammatoire. Il n'y a plus d'eczéma, mais on a la pigmentation. Et donc là, on va conseiller à la personne, tout simplement, de se protéger du soleil et attendre que la pigmentation s'atténue. Et là, selon vous, ça fait partie aussi du spectre de l'atopie. Vous voyez, il y a des petits boutons très discrets sur les joues, sur la face externe des cuisses. C'est un peu rappeux. Ça peut être parfois un peu rouge. Et on appelle ça comment ? On appelle ça en fait la kératose pilaire. C'est un petit signe d'atopie. Et quand vous avez des patients qui ont ça, souvent, ils ont de l'asthme ou une autre comorbidité atopique. Il y a le docteur Chani tout à l'heure qui nous parlera peut-être d'asthme ou de tout, etc. Et donc, tu dois avoir souvent ces patients qui ont de la kératose pilaire. Il ne faut pas traiter. Il faut laisser tranquille. Plus vous râpez, plus vous allez stimuler cette petite hyper-kératinisation des orifices pilo-sébacés. Donc, il faut laisser tranquille. Et à l'adolescence, ça part tout seul. Il faut juste lutter contre la sécheresse, mettre des émollients. C'est ce qu'on va voir prendre en charge l'eczéma. Donc, voilà. Et souvent, l'eczéma, c'est la première manifestation. En général, c'est le dermato qui prend en charge les enfants. Puis après, on les passe à vous, les collègues pneumopédiatres. Et vous prenez en charge l'asthme. Et des fois, les parents, ils pensent que parce qu'on a guéri l'eczéma, l'asthme arrive. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on guérit l'un qu'on passe à l'autre. C'est parce qu'il y a différents âges, différentes comorbidités atopiques apparaissent. Après, bien sûr, tout peut se voir. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. La physiopathologie, ne vous inquiétez pas, je ne rentre pas dans le détail. Mais ça pour dire que c'est très complexe. C'est très compliqué. Et au début, on se disait, mais est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ? Est-ce que l'œuf qui fait la poule ? Est-ce que c'est dû à une altération de la barrière cutanée ? Ou est-ce que c'est dû à un dérèglement de l'immunité innée ou acquise ? En fait, c'est les deux. Et c'est les deux qui s'auto-entretiennent. C'est pour ça que j'aime bien ce schéma assez rond, qui montre qu'il y a un cercle vertueux dans l'aggravation de l'eczéma dans un sens. Et justement, le fait de réparer la barrière cutanée, ça va nous permettre de diminuer l'inflammation chronique, qui va auto-réguler l'immunité, etc. Et donc, on va aller dans l'autre sens pour améliorer les choses. Alors souvent, on me dit, Stéphanie, comment tu traites l'eczéma ? Je vous ai mis mon ordonnance type. En fait, ça, je l'ai dans mon cabinet. Et quand je vois un patient, je l'imprime. Et donc, je dis que l'eczéma, c'est une pathologie chronique. Donc, l'eczéma, ça se traite tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une fois par jour, ça suffit. De toute façon, c'est illusoire de faire une ordonnance en disant, alors le matin, vous mettez ça, le midi, vous mettez ça, et le soir, vous mettez ça. Vous faites les soins une fois par jour. Idéalement, le soir. Mais si c'est une maman qui est infirmière, qui fait les 3 à 8, ça peut être fait aussi le matin. Pas de problème. Il faut que ça soit un moment où l'enfant et la maman soient au calme. Les soins, idéalement, après la toilette, une fois par jour. Et tous les jours, on va lutter contre la sécheresse, utiliser un savon surgras. Alors, des fois, on me dit, il faut prendre des bains, il faut prendre des douches. En fait, c'est comme vous voulez. Si vous avez une baignoire, que l'enfant aime bien le bain, on peut prendre un bain. C'est sûr qu'il ne faut pas... Ce qui va dessécher la peau, c'est quoi ? C'est prendre des bains qui vont durer des heures, où on va mettre des tonnes de détergent dedans et l'enfant va baigner dans un truc qui mousse. Ça, ça va agresser la peau. Mets un petit bain. Et puis aussi, pareil, sur la température, il ne faut pas que ça soit brûlant pour ne pas trop dessécher la peau, mais il ne faut pas non plus donner un bain froid, cher. Voilà. Et est-ce qu'il faut donner un bain tous les jours, un jour sur deux ? On ne va pas aggraver tant que ça si on donne un bain tous les jours. Si l'enfant a envie d'avoir ce bain, s'il y a ce rituel du bain, du goûter, du dodo, du câlin, si l'enfant pleure dès qu'on le met dans le bain, on le lave une fois par semaine. Et puis voilà. Vraiment, il faut s'adapter. Ensuite, vous mettez un émollient. Et même s'il n'a pas des plaques d'eczéma, il faut renforcer cette berrière cutanée pendant plusieurs années et mettre un émollient au choix, quelque chose que l'enfant va apprécier. Et dès qu'il va y avoir des poussées, dès qu'il va y avoir les fameuses plaques qu'on a vues, rouges, rugueuses, qui grattent, on va mettre une crème à base de cortisone. Et on va avoir une poussée, on va avoir une accalmie en mettant des dermocorticoïdes, mais forcément, dès qu'il va y avoir un rhume, chez nous, un coup de mistral, un coup de stress, un peu de sport, de la transpiration, il va refaire une poussée. Et donc, on va traiter poussée après poussée. Et donc, moi, je mets six tubes à renouveler six fois, parce qu'il n'y a pas à revenir à chaque fois, vous voir quand il fait une poussée. Il va falloir qu'on apprenne aux parents à dire qu'est-ce que l'état chronique, la sécheresse cutanée, qu'est-ce qu'une poussée ? Et bien leur dire que dès que la plaque rouge rugueuse qui gratte commence à apparaître, il faut mettre le dermocorticoïde. Et comme ça, plus on traite tôt, et bien plus l'enfant va aller mieux, il va moins se gratter, il va mieux dormir. Et puis finalement, si vous avez un peu peur d'utiliser les dermocorticoïdes, vous allez en utiliser moins. Donc, c'est vraiment des dermocorticoïdes d'activité forte. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur sur le corps. Et je dirais d'activité modérée sur le visage. Parce qu'il y a toujours cette crainte de la crème à base de cortisone. Et puis aussi, qu'est-ce que j'utilise ? Moi, je leur dis, la peau sèche, c'est un peu votre maison qui est un peu abîmée. Et bien, il faut tous les jours remettre un petit coup de peinture, un petit coup de ciment, etc. Et même des fois, je fais dessiner des petites truelles comme ça sur des stickers aux enfants qui collent sur les tubes d'émollients. Et puis je leur dis, quand il y a le feu, quand il y a la plaque rouge rugueuse ou qui gratte, qui prend feu, dans ce cas-là, quand il y a le feu dans ta maison, on ne t'appelle pas ton maçon, on t'appelle le pompier. Et là, le pompier, il arrive avec la crème à base de cortisone. Donc, je leur fais dessiner des lances à incendie sur des stickers qui collent sur leur tube de crème à base de cortisone. Comme ça, ils s'approprient les crèmes. Ce n'est pas le truc subi par les parents qu'on vous met comme ça. Et tout ça, c'est des petits trucs et astuces pour aider à accepter les soins locaux parce que finalement, on a vu que c'était vraiment les soins locaux émollients, dermocorticoïdes, la pierre angulaire du traitement de l'eczéma. Et je leur dis, il faut en mettre, mais en bonne quantité, jusqu'à disparition des lésions. Si vous en mettez, dès qu'il n'y a plus les flammes, qu'il y a juste un petit peu de rosée, dès qu'il y a un petit coup de mistral, ça va repartir deux jours après. Et après, vous allez me dire, ah, le traitement, il ne marche pas. Non, il faut en mettre jusqu'à ce qu'il y ait des cendres froides. Et donc, ça peut être deux semaines, trois semaines. Puis, il y a peut-être des plaques qui vont disparaître en une semaine, d'autres qui vont disparaître en trois semaines. Donc, sur l'ordonnance, je ne marque pas de durée. Il y a marqué sur l'ordonnance jusqu'à disparition des lésions. Et puis, je marque à renouveler si récidive. Et je dis aussi garder les tubes vides parce que quand je les vois régulièrement, ça me permet de voir s'ils ont utilisé deux tubes, dix tubes, vingt tubes. Ça me permet d'évaluer aussi un peu la sévérité de l'eczéma. Et alors, souvent, on me demande, mais quel émolliant tu mets ? Je n'ai pas d'émolliant préféré, mais c'est sûr que plus c'est gras, mieux ça marche. Mais d'un côté, si je mets à un ado quelque chose de très gras, ça va rasser dans le placard. Donc, il faut négocier. Comme avec vos enfants, il faut négocier. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'un ado, il ait un lait qui sera moins gras, moins idéal pour l'eczéma, mais au moins qui est mis, qu'une pommade super efficace qu'il ne mettra jamais parce qu'il va dire à Marseille, on dit ça pègue, et il ne le mettra pas. Donc, il faut négocier. Et puis même, des fois, je leur prescris les deux en disant, écoute, ça, vraiment, quand ta peau est très sèche, tu mets quelque chose de très gras à une pommade. Et puis, quand tu vas chez ta copine, effectivement, ou quand il y a la soirée pyjama, tu peux mettre quelque chose d'un peu moins gras. Et donc, ils se vouent à peu près tous, mais ce qu'il faut, c'est une classe 3 sur le corps et une classe modérée sur le visage. La classe faible, je crois que je ne l'ai jamais prescrite, ça ne sert absolument à rien. La corticophobie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, alors on pourrait en parler pendant tout un congrès, donc ça existe, et à mon sens, c'est la principale cause d'échec. Il faut savoir que ça existe parce que les parents, ils font l'amalgame entre ce qu'ils voient sur Internet, entre les corticoïdes systémiques, la grand-mère, elle a pris du poids, elle a fait du diabète, elle a eu de l'ostoporose. En fait, on confond la maladie, les traitements, et puis il y a des discours différents. Donc, quand on n'a pas tous le même discours, c'est un petit peu compliqué. Ils lisent les notices, alors là, ils partent en courant. Et donc, c'est très important de la combattre, de la dépister et de la combattre parce que sinon, vous avez des belles ordonnances mais qui ne sont absolument pas mis, juste un mot. Des fois, on me dit mais c'est quoi l'unité phalangette ? Et donc, je vous avais mis cette diapositive, ça permet d'aider certaines familles, pas toutes, sur la quantité de crème. Donc, l'unité phalangette, c'est la crème qu'on met sur une phalange et pour les enfants, on dit, voilà, par exemple, ton enfant, il a de l'eczéma à tel endroit, il faut au minimum en fonction de l'âge qu'il ait une, trois, quatre unités phalangettes. Donc, s'il a tant d'eczéma sur le corps, à peu près tant de quantité de crème. Ce n'est pas super mais ça permet d'aider certaines familles, c'est un petit plus. Des fois aussi, on me demande mais c'est quoi le wet wrapping ? En fait, on sait que quand on fait des emballages humides avec ou sans cortisone mais toujours avec des émollients, on améliore la pénétration de la crème, on améliore la peau et donc, de temps en temps, nous, on hospitalise des enfants, on leur fait pendant deux, trois jours, on montre aux parents puis après, les parents continuent à la maison avec ces bandages humides. Alors justement, quand demander des examens ? Quasiment jamais. Il y a, à mon sens, trois situations où ça vaut quand même le coup d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Une suspicion d'allergie de contact associé, c'est très rare mais, ce n'est pas parce qu'on a de l'eczéma topique qu'on ne peut pas développer un eczéma de contact au niveau de la couche donc une localisation inhabituelle. Normalement, il n'y a pas d'eczéma sous la couche. Ou alors, une mauvaise réponse au traitement. Dans la majorité des cas, c'est juste que ce n'est pas mis mais, pourquoi pas, c'est rarissime encore mais on peut avoir peut-être une sensibilisation à un des excipients d'un topique appliqué. Deuxième situation, une suspicion d'allergie alimentaire. Mais là, il y a des signes et j'ose à peine en parler devant mes collègues gastropédiatres qui sont dans la salle et qui me regardent mais il y a quand même des signes évocateurs après l'ingestion de l'aliment et puis il y a une stagnation voire une cassure de la courbe pondérale qu'on peut voir aussi avec un enfant qui ne s'alimente pas parce qu'il est fatigué, parce qu'il ne dort pas, parce qu'il est épuisé. Donc moi, je reviendrai surtout des signes évocateurs après ingestion de l'aliment. Et puis, parfois, on a dit que l'eczéma atopique, ça fait partie de la marche atopique et donc, on peut avoir une allergie respiratoire associée et donc, il faut dépister ses rhinites, etc. Alors, on va juste passer au deuxième cas clinique. Si vous voulez, vu qu'on est un peu short, on le fait a cappella. Donc, on a vu un enfant, là, on voit un adolescent et c'est vraiment des histoires véridiques. Ils arrivent aux urgences parce qu'il a de l'eczéma depuis toujours. Ça fait dix ans qu'il ne s'en sort plus avec son eczéma et que depuis un an, il ne s'en sort vraiment pas. Il met des dermocorticoïdes, il met du tacrolimus, c'est un autre anti-inflammatoire local. Sa maman est infirmière, elle lui donne des cures courtes de corticoïdes et c'est le cercle vicieux. Et là, il arrive parce que sa maman nous l'amène, il a des idées suicidaires. Il n'en peut plus de son eczéma, il ne dort plus. Il y a une vraie stigmatisation à l'école. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer ? Est-ce qu'on peut lui proposer de la photothérapie, de la cyclosporine, du méthotrexate, du dupilumab ? Je crois que ce n'est pas disponible ici, mais ça fait partie des nouvelles biothérapies qui arrivent dans l'eczéma et l'atopie. Ou l'upadacitinib, qui est un anti-JAC, qui est déjà commercialisé en rhumatologie, mais qui arrive également en dermatologie pour l'eczéma et qui va arriver aussi pour la pelade ou le vitiligo. Alors, qui peut discuter la photothérapie ? Ça peut se discuter, je ne le fais quasiment jamais, parce que c'est extrêmement contraignant. Et puis c'est vrai que c'est plutôt les Lillois ou ceux qui habitent dans le nord de la France ou de l'Europe qui le font. Est-ce qu'on peut lui proposer de la cyclosporine ? Moi, je pense qu'on peut lui proposer, parce qu'il ne peut pas rester comme ça, ce petit, et les soins locaux sont bien faits et il y a certains eczémas qui résistent aux soins locaux et la cyclosporine, en tout cas en France, c'est vraiment le seul traitement qu'il y a là et même comme première intention chez le traitement systémique de l'adolescent. Méthotrexate ? Eh bien, pourquoi pas ? Parce qu'en plus, ça agit un petit peu moins vite que la cyclosporine, mais comme c'est une pathologie chronique, il va falloir un traitement chronique et c'est quand même beaucoup mieux toléré que la cyclosporine, donc on peut lui proposer. Dupilumab, oui aussi, parce que les nouveaux biologiques et les nouveaux JAK inhibiteurs ont les mêmes à partir de 12 ans dans l'eczéma, 12 ans pour les anti-JAK et maintenant 6 mois pour le Dupilumab pour les eczémas sévères. Donc en fait, il faut lui passer un traitement systémique, quel que soit, on peut discuter, il y a plusieurs choses qui sont vraies, mais il ne faut pas laisser ses enfants comme ça, ce n'est pas possible. Et quand on regarde vraiment la prise en charge de l'eczéma atopique, on voit que toujours il y a les mesures générales, l'éducation thérapeutique, l'accompagnement, toujours il y a les émollients, etc. Et puis quand ça ne marche pas, hop, des dermocorticoïdes ou de la photothérapie. Et puis quand ça ne marche pas, on peut même proposer des traitements préventifs en mettant un dermocorticoïde ou du tacrolimus deux jours par semaine. Les anglo-saxons font beaucoup ça, ils appellent ça la weekend thérapie. C'est vrai que ça permet de maintenir des patients en rémission. Et puis quand on ne s'en sort pas, il ne faut pas hésiter à proposer un traitement systémique. Et je finirai sur cette diapositive en disant souvent, voilà, on a un eczéma sévère, sévère à modérer. D'abord, il faut vraiment se dire est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce qu'on a éliminé tous les facteurs irritants, les facteurs déclenchants ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de lessive ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'allergène qui stimule tout ça ? Est-ce qu'on a optimisé les soins locaux ? Est-ce qu'on a vérifié qu'il n'y a pas une corticophobie ? Est-ce qu'on a vraiment souligné l'importance des soins locaux, des émollients au long cours ? Est-ce qu'on a une structure d'éducation thérapeutique ? On a la chance, on a vraiment des infirmières, des pharmaciennes, des psychologues qui, quand on ne s'en sort pas, voient ses familles, ses enfants et ça marche dans 95% des cas. Ils avaient le même diagnostic, la même ordonnance, mais ce qui ne marche pas avec l'accompagnement, l'éducation, ça marche. Après, bien sûr, des fois, il peut y avoir des surinfections qu'il faut traiter, on peut se tromper, on peut passer à côté d'une gale, etc. Et quand ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à proposer un traitement systémique en fonction aussi de ce que vous avez de disponible parce que le dipilumab, c'est vrai que ça marche très bien, c'est quand même 600 euros par mois. Toutes les familles ne peuvent pas se le payer. Et voilà tout ce que je voulais vous dire sur l'eczéma atopique. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada